Madame la Présidente, chers collègues, cette délibération est importante pour toute personne et famille en situation de précarité et pour agir avec détermination pour faciliter leur accès à un logement, s'y maintenir et disposer de la fourniture d'eau et d'énergie. Le logement est en effet un droit. Il est, quand tout bascule, un des derniers remparts contre une précarité qui exclut et peut mener à la rue. La précarité qui, comme vous le savez, grandit. Les parcours difficiles, les accidents de la vie, la baisse du pouvoir d'achat bousculent les trajectoires d'individus qui, trop vite, par faute d'aides difficiles à mobiliser, se retrouvent dans des situations inestricables. Dans de telles situations, la première des urgences doit être de tout mettre en œuvre pour éviter l'expulsion locative et de déclarer notre territoire, territoire sans expulsion locative. Cette délibération et l'adaptation du règlement affirment le FSL comme pivot dans la prévention et le traitement des personnes en situation complexe dans l'accès ou le maintien dans le logement. Nous en prenons acte avec satisfaction. Car nous savons tous que le parcours que doivent mener les individus expulsés pour retrouver un logement est bien souvent une spirale infernale menant d'échec en échec, de foyer en foyer et de foyer à la rue. Oui, il faut de la prévention, de la médiation, des aides financières, mais il faut que ces diverses aides soient faciles à mobiliser. Il est important, quel que soit le dispositif social que nous mettons en place, de se doter d'outils qui permettent de lutter contre le non-recours. C'est un des objectifs promus dans le règlement intérieur, au même titre que la simplification. Ce sont des engagements positifs. Nous sommes également favorables à l'élargissement des bénéficiaires du FSL. Il est démontré que des aides débloquées en amont de situations difficiles peuvent permettre d'éviter de rentrer dans un cycle dont il est difficile de se sortir. Le règlement proposé affirme le besoin d'articuler les aides du FSL avec d'autres dispositifs. Il est en effet indispensable de croiser notre action avec différents partenaires et acteurs, comme les bailleurs sociaux, la CAF, l'État, les fournisseurs d'énergie, la Régie de l'eau ou le secteur santé, pour trouver des réponses adaptées et pérennes aux situations diverses. Enfin, la précarité énergétique est aussi un thème fort. Révision du plafond d'éligibilité, montant d'aides aux impayés énergétiques augmentés, prévention, sensibilisation. Sur ce dernier point, un maître en relation avec la délibération suivante sur le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie sont des atouts positifs, d'autant plus que nous mettons les moyens humains dans ce service avec le recrutement de deux ETP. Vous l'aurez donc aisément compris, les élus communistes adopteront le règlement intérieur du FSL, adapté aux spécificités de notre territoire. Il se doit d'être un outil efficient et efficace en direction des ménages dont les parcours de vie fragilisent le maintien dans le logement et la salubrité énergétique de ce logement. Je vous remercie d'être attention.